Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ah non, il doit d'abord recharger celui-là. Ouais, il va d'abord recharger les autres trucs. Enfin, il va d'abord recharger la tête. Donc ici, j'ai juste mis une grande batterie et un solar générateur. Donc un panneau solaire sur la tête, en gros. Ici, j'ai le jetpack de Industrial Craft. Facile à crafter. Sur le pantalon, j'ai mis une batterie. Le sprint assist et le jump assist. Alors, sprint, c'est pour se déplacer plus vite. Pas forcément en sprintant, mais aussi en sprintant. Et le jump, c'est pour sauter super haut. Et sur les bobottes, j'ai juste mis choc absorber. Pour absorber les chocs, les dégâts, les chutes. Et on peut régler le pourcentage. Moi, j'ai mis absorber 100% des dégâts, les chutes. L'armure ne me donne pas d'armure. Tout simplement parce que je n'ai pas mis encore les upgrades pour les diamants. Les upgrades en diamant, ouais, c'est ça. Donc ici, c'était le diamant platine. Il fallait une advanced platine. Advanced platine. Ce truc-là. Et ça coûtait 5 diamants. Donc c'était assez cher. Mais vous, ici, j'ai 45 diamants. Je vais vous faire voir après d'où reviennent tous ces diamants. Parce qu'il ne faut pas déconner. Mais avant ça, on va continuer de... Alors, comment on les fait, ces trucs-là ? Et euh... C'est commencé l'autre jour. Je parlais avec Aipierre sur le serveur. Et je suis passé à côté de chez Bill. Et puis j'ai remarqué qu'il avait planté 6 silver trees derrière chez lui, tu sais. Ah ouais ? Parce qu'il veut du bois pour faire le plancher. Et puis j'ai fait Aipierre. Eh mec, il ne faut pas qu'il les coupe. Sinon, ça va être le bordel. Moi, ça a fait planté mes maps solo pour te dire. Vaut mieux pas mettre 2... Enfin, il ne faut même pas mettre 5 arbres à côté et les coupes en même temps. Parce que c'est un petit peu... Donc, il ne faut plus jouer à Z-Iron et Nickel Dust. Nickel. Quoi ? Je suis quoi ? C'est un grand arbre. Ouais, mais il y a des arbres de malade quand même. Euh... Comment on a du Nickel Dust ? Euh... Nickel Dust. Il n'y a pas un seul mouton. On n'a pas de Portal Gun, Garnik ? Non. On n'en a pas encore. Il va falloir qu'on s'en trouve un aussi de ça. Parce que c'est pratique. S'il reste des donjons sur le serveur, ouais. Je ne suis pas sûr, tu vois. Chaque fois que je suis dans une tour, Asmajika, elle est vide, quoi. Alors, pendant que ça, ça travaille, je vais vous faire voir ce qu'il s'est passé en bas. Parce qu'il s'est passé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, déjà, tout ça, ça a changé. Ici, il y a des coffres. Je vais commencer par l'alimentation. Alors, euh... J'avais dit que... Je ne sais plus si je l'avais dit ici. J'avais bougé la ferme à arbres qui était là. Ici, le fermenteur, je l'ai retiré, mais j'avais un fermenteur. Alors, apparemment, ça fait cracher les serveurs, les fermenteurs. Donc, Asnaj est en train de régler le problème. Donc, pour l'instant, j'ai mis un coffre. Normalement, ici, il y a mon fermenteur. Ça, je l'avais déjà expliqué. Donc, j'avais mis trois styles, parce qu'un seul, ça suffisait pas. Deux, ça aurait suffié. Mais bon, tant que j'y étais, je n'ai fait trois. Pour produire mon éthanol. L'éthanol que j'utilise, maintenant, je l'injecte dans des... Combustion Engine. Donc, je n'ai pas fait de Steam Boiler. Pour finir, j'ai fait des Combustion Engine. Donc, j'en ai fait dix. Chacun produisant 4 MJ par tique. Donc, on produit 40 MJ par tique. Quand ils sont à fond. Il faut les alimenter en eau. Très important. 4 AQS Accumulator, ça suffit à amener suffisamment d'eau. Parce que ça consomme quand même pas mal d'eau, ces trucs-là. Il faut vraiment faire attention. De ce côté-ci, là, le Biofuel de... De Mind Factory Reloaded, je ne l'ai pas utilisé. Pour l'instant. On verra plus tard. Ici, j'ai utilisé Power Converter. Donc, qui permet de convertir de l'énergie d'un mode à l'autre. Donc, là, je convertis du... Du, 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 du... Pas pas même. Je convertis du Build Craft en Industrial Craft. Donc, Build Craft en Industrial Craft. Donc, je peux envoyer maximum... Alors, ici, j'ai mis quoi ? Je ne sais pas si on peut le voir. Ah, Big, c'est... T'as une dégo. Oui, je sais. Je produis du... Je ne sais plus combien. Je crois que c'est 512 maximum. Ah non, 128. Parce que c'est un MV. Ça produit du 128. Ici, avec des générateurs qui tournent avec du charcoal. Et ici, on a des... Semi-fluide générateurs. Tu moutons. On a des semi-fluide générateurs qui peuvent produire l'électricité à partir du crystal Hall. Bah, de ça, quoi. C'est chiant à dire, c'est bon. Donc, je le tire directement de mon cocoven. Sauf que là, c'est complètement plein. Mais ça me permet d'avoir une bonne source énergie pour Industrial Craft. Le cocoven. Donc là, je vais pouvoir recharger un peu mes équipements. C'est quand même assez long à recharger. Ça consomme pas mal d'énergie, tout ça. Ici, je peux le recharger. Oh, bon, ici, je ne l'avais pas du tout rechargé, en fait. Je vais le recharger, ça, d'abord. Ça va aller vite, ça. Et... C'est bon. C'est bon. Bon, je vais essayer de se recharger, en attendant. Donc là, ça utilise le... Ce truc-là. Pour générer de l'électricité. On a aussi, ici, le générateur. Bill Craft, ici, non. Parce que j'ai plus d'énergie de Bill Craft. Donc ici, c'est mon générateur principal, mon alimentation principale. Elle est vide. Je l'ai éteinte, tout simplement parce que, comme j'ai pu le fermenteur, je ne produis plus d'éthanol. Donc il va me falloir une autre source d'énergie temporairement, en entendant que le truc est réglé. Et je vais sûrement me pencher sur des palots solaires. Donc on va voir si j'ai le temps de faire ça dans cet épisode. J'aimerais bien d'abord finir mon armure. Mais, ouais, je vais peut-être passer sur des panneaux solaires en entendant. Et dès qu'on a le fixe de Forestry, je repasserai sur ce système-là que j'aime plutôt bien. Alors, ici, on a l'alimentation des queries. Alors, donc, en fait, on a deux Reston Energy Cell qui sont chargés, ici, ici, par les moteurs. Celle-ci alimente tout le reste de la base, et tous les machines les ferme, etc. Et celle-ci est directement réservée à une query. Donc, j'envoie l'énergie à la query via un Energy Tesseract, qui est commandable par Reston, c'est important. Donc il lui faut un signal O, il lui faut de la Reston pour fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il y a un levier. Ce qui permet de commander la query à distance. C'est plutôt sympa, ce truc-là. Ici, on a un item Tesseract qui permet de récupérer les items. Je détruis tout ce qui est terre, gravier et cobble, parce que j'en ai déjà des barils complets, et j'ai pas encore de quoi recycler, donc pour l'instant, je les détruis. Tout le reste, ça va dans mes coffres. Tu auras un Nexus à la place. Ouais. Tout le reste, ça va dans mes coffres. Et vous voyez qu'on a déjà pas mal de ressources, donc je vais récupérer mon pantalon, parce que ça ne se fait pas de dessin dans les mines sans pantalon. C'est bizarre de dire ça. Ouais, un petit peu. Alors, les mines... Donc, niveau décoration, je ne sais pas ce que vous avez vu ou pas. Là, je crois que vous ne l'aviez pas vu, ce truc-là. C'est un petit escalier tranquille pour descendre. Mais ici, on a l'aquaride. Donc, ça devrait être assez sombre pour vous, mais il n'y a pas grand-chose à voir, c'est un trou. Il y a juste des problèmes de lave à la con, c'est chiant, ça. Et voilà, donc... Je vais relancer l'aquaride, d'ailleurs. Donc ici, l'alimentation est très simple. Elle reçoit son alimentation de ce côté-ci, via l'énergie Tesseract, et envoie les items dans l'item Tesseract. Donc, c'est très très simple à faire comme setup. On n'a pas fait le monde miscraft pour l'instant, parce qu'il fallait absolument une query pour pouvoir continuer, enfin, avoir des ressources, et notamment des diamants. Et donc, je ne l'ai pas fait pour... Enfin, on ne l'a pas fait pour l'instant. C'est pour ça que je les mets en... Ah, c'est vrai, je n'ai plus d'énergie ici. Ah, fuck. Donc, j'ai une réserve d'éthanol, ça va me servir. Hop. Par contre, ce que je vais sûrement faire ici, c'est retirer cette connexion. Je vais mettre ça là. Pour ne pas utiliser ces trucs-là, parce que ça va consommer beaucoup d'énergie de buildcraft pour recharger ma MFSU. Pour l'instant, il me faut surtout de l'énergie pour mes machines en haut. Donc, on voit ici les moteurs. Les moteurs qui produisent 4 mégajoupartiques. Oui, oui ? Karnik, j'ai trouvé un donjon vierge. Ah. Oh, mon Dieu. Ça existe encore, copain. Je ne sais plus ce que je chercherai. Ah, si. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être super lent quand je désactive mes moteurs, mais ça me permet de me déplacer sans foncer dans tous les murs. Parce que là, en fait, je suis en train de faire le tour de la map à la recherche de donjons vierges pour obtenir des zenders essence qui nous permettront de faire ce dont j'ai besoin pour faire nos portails. Sauf qu'il nous en faut 2 et pour en avoir 2, c'est dans les coffres. On ne peut pas les crafter ou les avoir en 3. Si, mais avec un essence ruffineur et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que pour l'essence ruffineur, pour le faire fonctionner, il faut de l'essence de base. Tu vois, c'est un peu vicieux comme chose. En gros, tu veux faire ça ? Ouais, bah, il t'en faut un petit peu pour commencer. C'est souvent ça. Bah oui. Si ça soit de la nickel, on en avait encore quelque part. Voilà, on en était plus. Alors, bon. Hop. Ça donne des invert dust qu'on va pouvoir mettre dans le fou. Alors, donc, il va falloir combien ? Il me faut 3 upgrades. Donc ça, il me le faut 3 fois. Donc il faut 3 invert gear. Donc il faut 12 lingots. Il faut 12 lingots. Je fais les 12 lingots et je reviens tout de suite. Voilà, je mets 12 lingots. Il me faut 3 lingots de fer. Hop. Et on peut faire... Alors, ça coûte un petit peu cher en diamant quand même. Ça coûte un petit peu cher en diamant. Alors, le diamant de platine installé. Protection, on va la mettre à fond dans un premier temps. On va voir ce qu'il se donne. Là, pareil, on l'installe. Hop. Sur les petites chaussures aussi. Hop. Et je me déplace toujours aussi vite. Et j'ai mon armure quasiment à fond. Donc juste un petit... Un petit... Un petit torse. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais j'ai une très bonne armure. Donc, je devrais résister un petit peu mieux les... Enfin, aux dégâts. Donc ça, on peut les ranger. Les précieux diamants. Industriel au bûcher. Enfin, au broyeur. Alors, on n'en est qu'à 12 minutes sur les vidéos. Donc, je vais pouvoir avancer sur ce que je voulais faire. Et, et, et. Alors, bien sûr, il arrivera un moment où il nous faudra des panneaux solaires pour produire énormément d'énergie. Mais je m'en servirai uniquement pour les mateurs fabricateurs. Enfin, là, pour l'instant, je vais m'en servir un peu pour... Comment on appelle ça ? Pour la production d'énergie globale de la base, puisque je n'ai pas le choix. Mais dans l'idée, c'est qu'après, je ne m'en sers que pour le mateur fabricateur. Alors, il me faut quelques bébuches. Voilà. Et j'ai sauté d'en haut d'une montagne. J'ai trop cru que j'allais mourir. Non, quel conneur ! Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai crafté plein de boutons, alors que j'avais pas besoin de boutons, je voulais des sticks. Ah, putain, le boulet. Ah bon, on a des boutons, hein. D'accord, ça sert des wood pulp. T'en as combien, des boutons, du coup ? J'en ai 26. On n'a pas recrafté un bout de bois avec ça ? Bon, bah, on aura des boutons, rabbin. Donc, si tu veux un bouton, euh... Mais ils ont disparu. Ah non, ils sont là. Alors, bon, bah, si tu veux des boutons, il y en a la blaine. Donc, on recommence. Ce que je voulais faire, moi, à la base, c'était des sticks. Pour faire des barrières. Bon, vous voyez, Asnet, il m'a dit d'aller me servir chez lui. Il habite d'où, Asnet ? Il me faut 28. Ah, putain ! Ouais, tes mots. Mais, mais, mais... J'étais dans un donjon et j'avais pas vu qu'il y avait une TNT sous le coffre. Et quand tu ouvres le coffre, et bah, pomme. Héhé, coffre au piégé. C'est pour ça que toutes les tours de ce type-là, elles sont dégommées à chaque fois, je comprends jamais. Ah, ouais. Ouais, bah, c'est bon, j'ai compris. Bien, tu es. Alors. Bon, il fait nuit, donc, euh... Ça va pas forcément être très efficace, mais... Je vais pas être nu solaire de nuit. Oh, yeah. Bon, on va les mettre là. Alors, un, deux, trois, quatre. Ah, j'ai complètement merdé, en fait. Ah, oui, c'est vrai, ça mine assez vite. De quoi qu'il mine vite ? Euh, la... La mimine, le truc des powertools. Ah, oui. Bah, le powertool. Non, ça s'appelle plus comme ça. Ah, oui, ça changeait. Ah, power fist. Ah, power fist. Ici. Hop. La main a du pouvoir. Ça fait dark, comme ça. Euh, on faut d'autres. On bloque. Euh, j'en avais fait en robe quelque part, peut-être. Non. Voilà. Ah, si. Hop. Et hop. Ah, oui, je fais ça de nuit. C'est pas... C'est un peu risqué. Alors. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, ça sera bon. Oh, c'est marrant, ça. Ah, c'est trop con. Ça éviteront tout problème technique. Hop. Il y a un donjon de biaiseur, donjon, tu sais, l'espèce de gros cube en stone qu'on a derrière chez nous. Euh, ouais. Bah, j'en ai croisé un et en fait, quand tu vas sur le toit, il y a l'empassement, il y a les coffres qui est marqué par des stone bricks spéciales. Du coup, t'es juste à péter et puis à ramasser ce qu'il y a dans les coffres. Ah. Ah. As-Nedion The Game. Ah, bah, je ne le vois pas encore se connecter, donc je dois vraiment la gué, là, par contre. Alors, panneau solaire, panneau solaire. Panneau solaire. Euh, panneau solaire. Solar, panneau solaire. Ah, je viens de le voir se connecter, ouais, j'ai une petite latence, légèrement. Donc, les panneaux solaires de base n'ont pas changé. Après, il y a les panneaux solaires complètement pétés, mais moi, je vais partir sur des panneaux solaires de base. Et donc, pour ça, il faut des générateurs. Les électroniques circuits. Ah oui, pour les électroniques circuits, je n'utilise plus le marteau, j'utilise cette machine-là. La plate-banding machine, qui a le même effet que le marteau, sauf que, bah, vous n'utilisez pas de marteau et vous n'utilisez qu'un seul lingot. Et de la coldus, il suffit de pulvériser du col. Ça ne marche pas avec le charcoal, c'est dommage. On va pulvériser ça. Donc, je vais crafter... Bon, on va dire 9 panneaux solaires dans un premier temps, ce sera déjà pas mal. 9 panneaux solaires et une badbox, parce qu'en fait, les panneaux solaires produisent un EU partique, donc le EU partique va vite être perdu à cause de la perte qu'il y a sur les câbles. Donc, je vais relayer ça directement dans une badbox. Et du coup, on passera à du 32 EU partique, qui pourra voyager un petit peu plus. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bon, je reviens. Je fais des panneaux solaires tout de suite. Voilà. Ça a été un petit peu long, mais j'ai mes 9 panneaux solaires. Et j'ai fait un petit peu l'installation ici. Donc, j'ai mis une badbox, dont la sortie pointe vers le bas. Donc, il n'y a pas d'énergie dessus. Bien sûr, il fait nuit, sinon c'est pas drôle. Je vais placer mes 9 panneaux solaires. Et Bix, Akin, nous a quitté. Il est parti. Il est en satanvision. C'est ça, satanvision. Je like, quoi. Donc, on a ici nos 9 panneaux solaires qui généreront dès qu'il fait jour. Je crois que Bix, elle a tellement fait de maléfices et de sorcellerie qu'il ne fera plus jamais jour, en fait. Alors, on va utiliser Power Converter, parce que j'ai pas envie de déjà faire des câbles en fibre, ça coûte des diamants. On va plutôt utiliser les restons de conduite, c'est quand même moins cher. Et donc, ce qu'on va faire, si on revoit de l'autre côté... Ouais, ça va pas être évident. Bon, en fait, je peux le faire. On va faire passer un câble. Donc ça, c'est la partie génération d'électricité. Donc ça devient un peu le bordel ici, un petit peu. Voilà. Et du coup, ça va arriver pile ici. Ici, on a notre badbox. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est... On veut convertir Industrial Craft vers Build Craft. Donc ce qu'on va faire, c'est... Un IC2 Consumer, mais un LV, ça suffit. IC2 LV Consumer. Donc il faut un LV Transformer et de l'or. Ensuite, un Power Bridge. Tu, tu, tu... Alors. Power Bridge. C'est pas ça ? Ah non, c'est un Energy Bridge, pardon. Oh, ça coûte un Jabba. Donc, pour faire la conversion, puis du coup, un Build Craft Produceur. Pour produire de l'énergie de Build Craft, il suffit d'utiliser un Consumer. Et les Consumer, c'est avec un petit moteur. Donc, je vais faire ça vite fait, à la caméra. Pardon, attendez, je m'étouffe. Et je reviens. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, 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 on va tout poser. J'ai relevé un peu le tuyau ici, sinon ça allait faire bizarre. Alors, on va y poser le LV Consumer, donc IC2 Energy. Tiens, d'ailleurs, il fait jour. Non, il fait toujours pas jour. Ouais. Il fait jour ou pas, on sait pas. On va aller voir ça dehors. Si, il doit faire jour. C'est bizarre, il fait jour, mais je produis pas d'énergie. Alors, est-ce que ça produirait peut-être plus quand il pleut ? On sait pas. Alors, on va voir ça tout de suite. Non, je produis vraiment pas d'énergie. Peut-être que ça marche plus quand il pleut. Auquel cas, ce serait un peu chiant. Alors. Voilà. Donc, on va consommer de l'énergie d'Industrial Craft. Entre deux, on met le Power Bridge. Voilà, donc, il dit en Input, on prend des EU. Et en Output, on a du Buildcraft Out. OK. Et on va le connecter là-dessus. Voilà. Donc, Input, EU, Output, Buildcraft. Voilà. Donc, on a une production d'énergie à partir des panos solaires. Donc, il y a un peu plus à installer. Après, le but du jeu, ça va être d'améliorer les panos solaires, je pense. Je sais pas comment on fait les nouveaux. Genre, par exemple, si on veut un Advanced. Ou un Peat Nez. Ça, je crois que c'est ça qui est plutôt cher. Oui, parce que ça demande de la U-Meter. Donc, en fait, il faut de la U-Meter. Pour pouvoir faire les meilleurs panos solaires. Donc, il va falloir faire un bon stock d'énergie. Ouais, je crois que c'est pas pour tout de suite. Mais c'est chiant qu'il pleut toujours. Alors, normalement, il y a un truc de forestry qui permet de... d'arrêter la pluie. Le problème, c'est que c'est un truc avec des abeilles. Donc, il faut du pollen ou quelque chose comme ça, je sais plus quoi. Donc, c'est toujours un peu chiant. Bon, ben, on est bon pour ça. On en a comme étant sur la vidéo plus de 20 minutes. Ben, on va arrêter là. C'est parfait. Donc, des panos solaires, si jamais il arrête de pleuvoir un jour, on devrait voir de l'énergie arriver. Énergie qu'on redirigera plus tard sur un Mass Fabricator, comme je l'avais dit. Sur ce, Bix, merci d'avoir débuté cette vidéo avec moi. Ta tour avance bien. Elle passe aussi. Merci. Avec le petit serpent, là. Enfin, bref. Par contre, il y a une tour de cobble au milieu. Oui, mais ça, il faut que ça vire, mais il faut que je fasse l'Arcane Lévitator. Bon. On vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On vous dit à la prochaine et salut à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde.